Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour la dernière vidéo des pronostics Ligue 1 de la saison. Cette saison 2023-2024 qui s'achève donc et qui nous réserve ce week-end son lot de surprises. Puisque si Paris est champion, si Monaco est deuxième, si Clermont est déjà relégué en Ligue 2, pour la majorité des équipes et la majorité des matchs de ce week-end, il y a de l'enjeu. Ça va être très intéressant donc de pronostiquer ces matchs. L'objectif, comme tous les week-ends, c'est d'aller chercher un résultat parmi les trois proposés sur le Bookmaker. Je rappelle que si vous voulez dédiquer tous les jours, ça se passe sur mon canal. Les publics, vous pouvez tous le rejoindre, allez faire votre demande. Le lien se trouve en description et en commentaire épinglé. Il y a plus de 61 000 par ailleurs qui sont déjà dans le groupe. J'envoie des grosses cotes vraiment tous les jours. Mais quand je dis grosses cotes, c'est souvent des doubles buteurs, des choses comme ça, des cotes à 10, 11, 12, 13. Bref, si vous aimez les paris sportifs, vous allez vous régaler, ça c'est sûr. La semaine dernière, on prend trois bons proletics, mais pas les plus rémunérateurs. Nice-Loeuvre, le nul à 4-13, c'était plutôt bien senti, même si Nice s'est imposé un but à zéro. Brest a été tenu là par contre en respect par Reims qui n'avait plus rien à jouer. Ça, c'est une petite déception quand même. Cette cote à 4-0-8, elle aurait été vraiment bien à prendre. J'avais pris le nul entre Paris et Toulouse et finalement, c'est Toulouse qui s'est imposé 3 buts 1. Le PSG en fin de saison, quand il n'y a plus d'enjeux, ça se répète année après année, mais ce n'est pas fiable. Et malgré le fait que vous étiez beaucoup à partir sur Paris 1-36, ici, il fallait bel et bien aller chercher une grosse cote. Marseille 1-39, c'est bon. Lyon 1-56, c'est bon. Monaco 1-83, c'est bon. Les pronostics les plus logiques mis à part Paris, évidemment, mais les pronostics où il y avait de la logique et de l'enjeu, on va dire. Donc, l'île, le nul, c'était de la logique. L'île s'est imposé finalement. Rennes a concédé le nul contre Lens. Et enfin, Mès tenait son succès jusqu'à la 89e minute. Deux buts Strasbourgeois en fin de match pour, au final, une victoire 2-1 dans le derby. Pas grand-chose à regretter, si ce n'est peut-être Nantes-Lille ou le nul, j'aurais pu le prendre. Et du coup, là, ça nous aurait mis vraiment très bien avec une belle cote validée. Ce week-end, on commence par Le Havre contre Marseille. Alors, l'OM, il faut savoir que c'est l'une des plus mauvaises équipes à l'extérieur. Ils sont actuellement 8e au classement. Ils ont 47 points, mais un match en moins par rapport à leurs concurrents directs. Lyon et Lens. Donc, clairement, s'ils gagnent tout, les Marseillais, c'est Europe. Ils ont leur destin entre leurs mains. Mais pour ça, il faut aller gagner au Havre. Le Havre, on voit ici, qui est 15e. Mais qui a 3 points d'avance sur Metz. Et 11 buts de Golavirage. Donc, il faudrait vraiment un cataclysme pour que le Havre soit relégué en Ligue 2. Ce qui, a priori, ne devrait pas arriver. Metz, sans vouloir, clairement, du match de la semaine dernière, qui perd de 2-1. Donc, ici, a priori, l'enjeu marseillais devrait faire la différence et devrait pouvoir s'imposer. Et même si l'OM à l'extérieur, ce n'est pas une bonne équipe, c'est ce qui me fait un peu peur. Mais d'un côté, je pense que c'est ce qui explique cette cote à 1,90 aussi. Donc, l'un dans l'autre, c'est intéressant. L'OM devrait le faire. Lens contre Montpellier, 1,44 pour Lens. 4,52 le nul, 5,75 pour le MHSC. Plus d'enjeu, aucun pour Montpellier. 40 points, ils vont finir tranquillement. Alors, entre la 13e et la 10e place. Il n'y a même plus la première partie de tableau à aller chercher pour Montpellier. Donc, ça devrait être fin de saison vraiment en roue libre. Alors, du côté de Lens, on a besoin de gagner, clairement, parce qu'il y a Lyon et Marseille qui mettent la pression derrière. Et ils ne vont rien lâcher. Donc, dans le cadre d'un match à Bollard, ici, victoire de Lens, ça semble vraiment aperitif. Ils ont fait un bon match à Rennes la semaine dernière. J'ai été agréablement surpris. Gros choc entre Lille et Nice. Lille à 2,01. Nice à 3,45. Le jeu est énorme pour Lille. Il faut gagner. Et le golavérage aura son importance. Il faut gagner face à Nice. Lille, ça semble quand même être l'équipe qui devrait s'imposer ici. Cote à 2,01 pour Lille à domicile, sachant que même sans les enjeux, Lille à domicile, c'est l'une des équipes les plus fiables. Là, on est sur une cote vraiment magnifique. Lorient-Clairmont, 1,79 pour Lorient. 3,82 pour Clermont. Alors, Clermont est relégué. OK. Lorient est à 26 points. 3 points de Metz, mais 7 buts de golavérage négatifs par rapport à Metz. Donc, il faudrait s'imposer 4,5,0 et que de l'autre côté, Metz s'incline par 3,4 buts d'écart. Alors, ce ne serait pas le retournement du siècle non plus, mais on n'en est pas loin. Et je pense que Lorient va gagner par plusieurs buts d'écart. Elle va s'imposer tranquillement parce que, Clermont, c'est bon, c'est terminé. La tête n'y sera plus. C'est clair et net. Et Lorient, quoi qu'il arrive, il faut sauver les meubles à domicile dans cette fin de saison et jouer, on va dire, le peu d'espoir qui reste, sachant que Metz joue Paris. Donc, quand même, tu peux t'imaginer avant le début du match, si Paris met l'intensité, ce que ce sera le cas, on va en parler, il est fort peu probable. Mais si Paris met l'intensité, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, Lorient, ici, je pense que ça posera par plusieurs buts d'écart. Cote intéressante, ici. Les bookmakers sont sympas, je trouve, sur cette dernière journée. Lyon, 1,43, Strasbourg, 1,95. Là, on s'oriente vers un pronostic cadeau. Alors, il y a la finale de la Coupe de France sur la fin de saison, OK. Mais Lyon réussit tout, quasiment. Réussit tout. Ils jouent contre Strasbourg, qui, allez, ils peuvent être 11e, 12e au mieux cette saison. Est-ce que ça les intéresse ? Je ne pense pas. Ils ont 39 points, ils vont probablement s'arrêter là. Ici, a priori, il n'y a pas de match. Les victoires de Lyon, 1,43, la cote est plus faible ici. Mais honnêtement, ça ne vaut pas plus. Metz contre Paris, 1,46 Paris, 4,47 le nul, 5,60 Metz. Là, il y a de la belle cote à aller chercher. Parce que Paris, c'est leader, etc. On a vu. Toulouse les a battus 3-1 le week-end dernier. Et donc, il devrait, selon toute vraisemblance, s'accrocher à sa place de barragiste. Ils sont en 3 points du Havre. Mais bon, vous voyez qu'il y a 11 buts de différence par rapport au Havre. Là, ça fait quand même trop. Il faudrait vraiment un retournement, le retournement du siècle. Pour que, alors, shipper la place de 15e au Havre, ça n'arrivera vraisemblablement pas. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment de l'enjeu, de l'envie ? Il y a Georges Mikotadze, par contre, du côté Metz. Paris, comment va finir Paris ? C'est le dernier match en Ligue 1 de Kylian Mappé. Il avait joué contre Metz son premier match de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain il y a 7 ans maintenant. Peut-être un clin d'œil du destin avec une grosse performance du Parisien. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, le nul ici à 4,47 semble plus intéressant que Paris 1,46. Monaco 1,47, Nantes 2,50. Plus dangereux, il me semble, dans ce match-là. Monaco, sur 64 points, ne peut plus être rattrapé et ne rattrapera plus personne. Nantes, 32 points, est sauvée officiellement. Même si la forme est cataclysmique, clairement, du côté nantais, eh bien, au moins, ils peuvent être tranquilles sur la dernière journée. Pas de risque de descendre, ni même d'aller en barrage. C'est intéressant parce qu'on a Monaco hyper favori, alors qu'à domicile, ils ne sont pas très bons cette saison. Et Nantes, au contraire, ils se posent une 9 défaite à la Beaujoueur consécutive. Là où ils prennent leur point, c'est à l'extérieur. Donc là, soit le nul, soit Nantes. Mon cœur balance. Je vais tenter. Nul à 4,62. En tout cas, vous ne faites pas avoir Monaco à 47. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas une belle cote. Reims contre Rennes. Ici, il me semble non plus qu'il n'y a plus d'enjeux. Alors, Reims, peut-être terminer à la 10e place. Dépasser Toulouse, mais encore que. Et Rennes, c'est terminé, n'ira pas en Europe. Ça, c'est quand même l'énorme déception. Mais alors, l'immense déception de la saison. Avec le mercato, avec les ambitions. Rennes va finir au mieux 8e. Et encore, Marseille a un match en retard. Donc, vraisemblablement 9e de Ligue 1 pour le stade Rennes. C'est une honte. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc, la saison, pour moi, elle va mal se finir. Et je mets Reims vainqueur ici. Rennes n'aura plus la tête, je pense. Clairement pas. Et dernier match, Toulouse, 3,75. Brest, 1,86. Il y a de l'enjeu, là, par contre, pour Brest. S'il pouvait aller shipper la 3e place à Lille, il le ferait. Parce que le 4e, il va en tour de qualif Ligue des Champions. C'est quand même pas la même chose que d'être qualifié directement comme Monaco. Et comme, pour l'instant, Lille le sera. D'autant plus que, voilà, c'est moins la forme. Brest, sur cette fin de saison. Est-ce qu'ils vont craquer ? Toulouse, au stadium, c'est pas fort, c'est pas fou. Mais voilà, ils ont battu le PSG. Ils finissent bien. Ils sont, semble-t-il, quand même assez inarrêtables sur la fin de saison. J'ai envie de tenter la victoire du TFC. En plus, Pierre Lesmélou, saison finie. J'ai envie de tenter quand même la victoire du TFC. 3,75 ici, c'est une très, très, très belle cote. On récapitule donc rapidement. Victoire de Marseille, victoire de Lens, victoire de Lille, victoire de Lorient, victoire de Lyon. Match nul entre Metz et Paris, match nul entre Monaco et Nantes, victoire de Reims et victoire de Toulouse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt. C'est vrai que la fin de saison de Ligue 1, elle est là. Mais pour autant, la fin de la saison Paris sportif, elle n'est pas encore arrivée. Non, non, puisqu'on a les Coupes, les finales de Coupes, Europa League, Ligue des Champions, Conférence Ligue, Coupe de France. On aura l'euro, les matchs de préparation avant début juin. L'euro à partir du 15 juin, ça va être la folie les gars. Donc la chaîne sera très, très active. Abonnez-vous bien et je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Ciao, ciao.